L'attaque qui avait eu lieu dans le sud du pays des Hutus contre les Tutsis a été un prétexte pour exterminer les Hutus en 72. Ce sont les propos du docteur Jean Minan, survivant de 72. Pour lui, les massacres de 72 ont connu une mauvaise gestion de la part du gouvernement en place. Si le gouvernement avait pris les choses en main, ni les Hutus ni les Tutsis, personne n'aurait été assassiné. Aujourd'hui, je peux donc témoigner que dans cette stratégie, il y a des Hutus qui ont aidé les Tutsis, il y a des Tutsis qui ont aidé les Hutus. Il y a eu une sorte de symbiose dans la population. Le crime qui s'est passé, tout ce qui s'est passé, je peux affirmer que ce n'était pas une affaire de Hutus contre les Tutsis ou de Tutsis contre les Hutus. Non, je ne peux pas dire que ce sont les Hutus qui ont tué ces Hutus, ces Hutus qui ont disparu. Et même ces Hutus, en 72, il y a beaucoup d'élèves qui ont été tués. Tous les Hutus qui étaient en première année et en quatrième normal, depuis la quatrième normal, c'est-à-dire les finalistes, jusqu'en troisième, en première normal et en troisième scientifique, ont été tués. Je ne pense pas qu'il n'y ait aucun qui a été rescapé, qui a été rescapé, aucun. Il y avait un terrible capitaine ou major, Bizoza, appelé Bizoza, qui était commandant du camp d'Ongozi, qui était terrible. Il a ramassé tout le monde, surtout tous les Hutus, et il les a mis dans la prison et il les a tous exterminés. Personne n'en est sorti. Mais d'ailleurs, il y a des Hutus qui ont été tués. Parce que Bizoza disait qu'en Gozi, il n'y avait pas d'autres Hutus. Ils ont été tués systématiquement. Moi, je pense que là, il était devenu comme fou. Et dès qu'ils sont descendus jusqu'en quatrième, ils ont pris les cinq premiers. Moi, j'étais numéro huit. Ils ont... Par ordre alphabétique. Les Hutus étaient appelés par ordre alphabétique. C'est ce que j'ai vu, que c'est un papier, un morceau de papier. Et moi, j'étais numéro huit. Devant moi, il y avait un Tewutsi et un Hutu. Donc, il ne restait qu'un et moi pour partir dans la liste suivante. Ils venaient de l'amasser la dernière, la troisième année. Ils sont venus pour la quatrième année. Et ils ont fait appel. Même s'ils avaient fait appel en ce moment, j'étais à la chapelle. J'étais à la chapelle. Alors, quand les prêtres ont vu cela, ils ont alerté. Ils ont alerté Monseigneur Kabrung. Kabrung est venu en ce moment d'ailleurs au collège. Et puis, il est parti par avec Bizosa. Et puis, il est descendu voir Micho Mbiro. Il y avait aussi quelques éclésiastiques qui avaient été tués, surtout les soeurs, Anglosi et les prêtres. Il est descendu directement à Bujumbura. Et quand il est revenu, Bizosa n'est plus... Bizosa a été rappéré. Il a été mis, changé, je crois, muté. Et les tueries se sont stoppées là-bas. Dans le sud du pays, ce ne sont pas au nom des Hutus qu'ils ont été tués. Non. Je pense qu'il y a eu une mauvaise gestion de l'État. Le gouvernement en place en ce moment, le gouvernement de Micho Mbiro. Il y a eu des gaffes. Il y a eu des problèmes au sud. Mais qu'il y ait des problèmes au sud que des Hutus tuent des Hutus au sud et que tout le pays, tous les Hutus soient poursachés, ça a été une mauvaise gestion de la part du gouvernement de Micho Mbiro. Donc, les gens parlent de génocide de Hutus. Oui, pour moi, il y a eu un génocide. Mais ce génocide n'a pas été reconnu. C'est ce que je dis toujours aux gens. Et chaque fois, ils sont fâchés contre moi. Je dis oui, il y a eu un génocide. Dans vos cœurs, dans nos cœurs. Mais ce génocide n'a jamais été revendiqué, n'a jamais été reconnu. Donc, il reste au niveau. Il faut rappeler ce qu'il faut, continuer à rappeler tant qu'il n'est pas reconnu. C'est un crime crapuré. C'est un crime contre l'humanité. Et ça, ça sera facile à redémontrer.